Une plume, un destin, une voix, un refrain, c'est le mardi à 21h avec Jean-Claude Devulf sur la radio Pépé & Co. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nouvelle émission d'Une plume, un destin, une voix, un refrain. Comment décrire cette femme compositrice auteure-chanteuse ? Elle marchait dans la vie comme une funambule qui cherchait quelque chose. Mais cherchez quoi ? C'est une dame drapée de noir qui déambulait dans la nuit. Elle était pourtant une femme joyeuse, pleine d'humour dans la vie d'après ses proches, et pourtant emplie de brume au bord de sa voix. Je vous parle de la longue dame brune, Barbara. Écoutons cette dame qui a tant marché. Pour commencer, nous allons écouter la chanson en duo, Barbara et Georges Moustaki. Bien sûr, la dame brune. A tout de suite. Pour une longue dame brune, j'ai inventé une chanson au clair de la lune. Quelques couplets, si jamais elle l'entend un jour, elle saura que c'est une chanson d'amour pour elle et moi. Je suis la longue dame brune, je suis la longue dame brune, je suis la longue dame brune, et je t'entends, je t'entends pour pleurer de la lune, je viens vers toi, la guitare de fortune, qui se met pas. Pierrot m'avait prêté sa plume, ce matin-là, à ma guitare de fortune. J'ai pris le lard, je me suis pris pour un poète, en écrivant les mots qui passaient par ma tête, comme le vent. J'ai habillé la dame brune, en écrivant les mots qui passaient par ma tête, comme le vent. J'ai habillé la dame brune, dans mes pensées, d'un manteau de voile de brune, et de rosée, j'ai fait son lit contre ma peau, pour qu'elle soit bien, bien à l'abri, et bien au chaud, entre mes mains. J'ai habillé d'un voile de brune, et de rosée, je suis la longue dame brune, près de ta pensée, j'entends fort aux fleurs de la lune, j'entends ta voix, à travers les monts et les dunes, je viens vers toi, pour une longue dame brune, j'ai inventé, une chanson au clair de la lune, quelques couplets, je sais qu'elle entendra un jour, qui sait demain, pour que cette chanson d'amour, finisse bien. Bonjour, je suis la dame brune, j'ai t'en marché, bonjour, je suis la dame brune, je t'ai trouvée, fais-moi place au creux de ton lit, je serai bien, bien au chaud, bien à l'abri, contre-terrain. Sous-titrage Société Radio-Canada Saviez-vous que sa robe noire ne vut jamais le jour ? La lumière du soleil ne se posa sur elle. Elle disait, parce que ses habits ne sont faits que de l'énergie de la salle. Saviez-vous aussi qu'elle déclara, j'ai aimé la rencontre avec les hommes de ma vie, la dualité, la complicité, le rire, la quiétude, la séduction, l'impérieux besoin de reconquérir chaque matin, de rêver une vie à deux, tout en sachant parfaitement que rien, ni personne, ne résisterait à mon piano, à mes théâtres, à la route partagée avec d'autres. Je vous parle d'elle avec des anecdotes, alors qu'elle est beaucoup plus que ça. Mais elle a dit, lors d'interviews, qu'elle n'avait ni passé, ni à venir, qu'elle n'était faite que de présent, que d'instant. Elle était cela d'ailleurs, un oiseau chantant sous la pluie, sous sa pluie. Elle chantait ses averses, et nous en étions témoins. Mais elle ne nous invite pas à en parler, elle nous invite, si l'on veut bien, à l'écouter, marcher dans les ruisseaux, dresser sur son chemin. C'est ce qu'elle a fait d'ailleurs, en chantant Nantes. Il pleut sur Nantes, donne-moi la main, le ciel de Nantes rend mon cœur chagrin. Un matin comme celui-là, Il y a juste un an déjà, la ville avait cet un blafard, lorsque je sortis de la gare. Nantes m'était alors inconnue, je n'y étais jamais venue, il avait fallu ce message, pour que je fasse le voyage. Madame, soyez au rendez-vous, 25 rue de la Grange au Loup, Faites vite, il y a peu d'espoir, il a demandé à vous voir. À l'heure de sa dernière heure, après bien des années d'errance, il me revenait en plein cœur, son cri déchirait le silence, depuis qu'il s'en était allé. Longtemps, je l'avais désespéré, ce vagabond se disparu, voilà qu'il m'était revenu. 25 rue de la Grange au Loup, je m'en souviens du rendez-vous, et j'ai gravé dans ma mémoire, cette chambre au fond d'un couloir. Assis près d'une cheminée, j'ai vu quatre hommes se lever, la lumière était froide et blanche, ils portaient l'habit du dimanche. Je n'ai pas posé de questions, à ces étranges compagnons, j'ai rien dit, mais à leurs regards, j'ai compris qu'il était trop tard. Pourtant, j'étais au rendez-vous, 25 rue de la Grange au Loup, mais il ne m'a jamais revu, il avait déjà disparu. Voilà, tu la connais l'histoire, il était revenu un soir, et ce fut son dernier voyage, et ce fut son dernier rivage, il voulait avant de mourir, se réchauffer à mon sourire, mais il mourut à la nuit même, sans un adieu, sans un je t'aime. Au chemin qui longe la mer, couché dans le jardin de pierre, je veux que tranquille il repose, je l'ai couché dessous l'air rose, mon père, mon père, et je me souviens le ciel de Nantes. Il n'est pas évident de parler de Barbara. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens pour qui la poésie n'est rien d'autre qu'une idiotie, un passe-temps, ou un truc qui ne sert à rien. Puis pour d'autres, la poésie est la vie, le souffle qui donne naissance aux gestes les plus beaux, les plus tendres. Voir avec les yeux de la poésie, et l'on voit exactement la vraie vision de la vie, de l'amour, des choses belles de l'existence, mais aussi de ses ombres. Tout cela est invisible quand on a les yeux démunis de cette paire de lunettes spéciales. Regardez un baiser, sans la poésie qui va avec, alors il n'y a plus rien qu'un geste banal, sans amour, c'est certain. Entendre pour la première fois Barbara, c'est un coup de foudre auquel vous faites connaissance. C'est à 15 ans que j'ai entendu Barbara dans mon souvenir. Le titre était « Il pleut », mais c'était Pierre. J'entendais pour la première fois une femme qui parlait, qui chantait l'amour d'une façon telle que je n'en revenais pas. une simplicité parfaite, une beauté dans l'amour, lorsqu'elle nous parle de ses pensées, de son attente, de son bien-aimé. Barbara n'est pas une reine. Elle est plus que cela. Elle est une femme. Je vous laisse écouter cette chanson que je chéris. Pierre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada « Tiens, il faut que je lui dise que le toit de la remise a fui. Il faut qu'il rentre du bois car il commence à faire froid ici. » Oh, Pierre. Sur la campagne endormi le silence et puis un cri, c'est rien, un oiseau de nuit qui fuit. Que c'est beau, cette pénombre, la ciel, le feu et l'ombre qui se glissent jusqu'à moi. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada